Voilà, fin de repas, on prend un petit digestif, schnapps On lève tous nos verres pour faire un plan sympathique, s'il vous plaît pour la caméra Et voilà, c'est... Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, putain Tenez-vous... Ça fait l'écule et tout Il a fini, il a fini Regardez, c'est des escaliers, les gars, c'est... Eh, franchement, God, il a créé des pieds Parfait, hein Regarde ça, regarde Tenez, regarde, hein, tu vois, hop ! Hop, 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 bro Mate la veine musclée, ici, mat' la veine, gros La veine sur le bipi, là, elle est là Le mec, il est sec, que des pieds Eh, c'est comme ça La scinoise, la tête, qu'en a fait, là ? Ah, la tête... Eh, aide, aide, c'est comme ça Elle a fait exactement la même... Elle a fait la même tête que j'ai faite hier en arrivant Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vais visiter une ville que je n'ai jusqu'à présent jamais visitée, Prague. Je vais à Prague pour Call of Duty, oui pour Call of Duty c'est là-bas que va avoir lieu le DLC 1 World War 2. Donc l'idée c'est dans un premier temps de vous faire un vlog, un vlog sur cette ville qui est vraiment atypique, il y a une architecture vraiment spécifique. Je vous emmène avec moi, vous allez voir un petit peu en définitive comment se déroule un voyage lorsque l'on va récupérer du gameplay comme ça pour Call of Duty. Vous allez voir un petit peu les autres youtubeurs, je suis bien entendu avec ma moitié, je ne me déplace jamais sans PG. On est parti, on a déposé les bagages, je pense qu'ensuite on va prendre l'avion qui va nous mener directement à Prague. Voilà, arrivé à Prague, le vol a été relativement court. Maintenant on va se rendre directement à l'hôtel, je ne sais pas si on va sortir après. Bref, direction hôtel, hâte de découvrir l'hôtel parce qu'il a l'air vraiment mignon. Hâte de découvrir cette belle ville, donc à tout à l'heure. Donc nous venons de sortir de l'aéroport et comme vous pouvez le voir, il fait froid, on est proche de zéro. Il y a même de la neige au sol, on peut le voir, il y a de la neige au sol. Donc voilà, on va rentrer à l'hôtel tranquillement, poser les affaires et prendre possession de nos jambes. On vient de se prendre une petite douche, donc l'hôtel je vous le ferai visiter demain parce que là clairement, il fait trop sombre, vous n'allez pas avoir des superbes images. Là on va rejoindre les autres pour boire un petit verre, forcément on vient d'arriver, donc c'est un peu le verre de bienvenue. On va sûrement aller manger dans la foulée et je pense que ce soir, peut-être qu'avec Ipek, on va aller se balader un petit peu dans Prague, histoire de voir un petit peu comment est la ville. En tout cas, elle a l'air vraiment magnifique de ce qu'on a pu voir quand on était dans le minibus. Là, petit verre qui va faire bien plaisir. Mais quel beau gosse ce beau gosse, mais ça ne serait pas Tonyo 25 ? Ah si, attends. Yo yo yo, c'est Tonyo ! On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo ! A chaque fois que tu me fumes comme ça, tu me fais passer pour un TV. Bon voilà, en direct de la chicha, on est en train de jouer aux 8 américains pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un jeu à l'entienne. Et on galère quand même à apprendre à l'Ademoiselle, à lui, et à lui, surtout lui d'ailleurs. Je ne suis pas la plus galérienne. Ah lui, il est en galère lui. Il a du mal avec le 8 américain. Allez, 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 allez. Bon voilà les potes, après une très courte nuit, je vais au petit-déj. Vous le savez, le petit-déj pour moi, c'est un rendez-vous important. Ce qui est intéressant dans les gros hôtels comme ça, c'est qu'en général, les petits-déj sont oufissimes. Problème, en ce moment, je suis une diète qui m'empêche de consommer trop trop de glucides. Donc, la grosse question, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir petit-déj ? La soirée d'hier, je n'ai pas trop filmé. Malheureusement, je n'avais pas énormément de batterie. Mais comme vous avez pu le voir, on a été dans une chicha avec quelques-uns des collègues youtubeurs. Et franchement, on a passé une grave bonne soirée. Donc, voilà mon petit-déj, les potes. Vraiment, il y avait beaucoup de choses que j'aurais eu envie de manger. Il y a beaucoup. Franchement, le petit-déj était vraiment complet. Après, je dois l'avouer hier, je n'ai pas été super sérieux. Quand je parle de super sérieux, pas forcément au niveau de la nourriture. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu laissé aller à quelques cocktails. Et quelques est un euphémisme. Donc, voilà. On va dire que c'était obligatoire aujourd'hui d'être sérieux. Vraiment, c'était obligatoire. C'est 9h, 9h du mat. Et après ce petit-déjeuner, on s'apprête à se rendre justement au lieu de l'event. Donc, on va pouvoir rec du gameplay sur les nouvelles maps qui seront disponibles dans le DLC 1 de World War 2. En tout cas, voilà. Franchement, plutôt satisfait pour l'instant du petit séjour à Prague. On passe un très très bon moment. La délégation qui a été justement convoquée par Call of Duty, enfin, on s'entend vraiment bien tous ensemble, c'est vraiment cool. Je vais essayer de vous faire vivre cette journée peut-être un peu mieux qu'hier. Parce que c'est vrai qu'hier, je n'ai pas vraiment filmé tout le temps. Mais vraiment, je vais faire l'effort aujourd'hui de filmer vraiment tout afin de vous faire vivre au maximum cet event justement à Prague. C'est entièrement de la merde, ça sort de la chambre. Beu gosse. On voit que le mec est sponso, quoi. On voit le YouTuber sponsorisé par... La voiture là-bas. C'est la tienne ? Oui, c'est la Vienne là-bas. Ah ouais, d'accord. On va acheter en Belgique. D'accord, on voit que les streams, ça paye. C'est pour ça que j'ai arrêté YouTube, c'est fini. Ça ne sors plus à rien, mec. Tiens, t'as incendié. Toutes les personnes qui veulent que tu fasses plus de contenu. Put your hands up in the air. Les Anglais. J'ai le bus à lui tout seul pour un truc. Qui c'est ça ? Les Anglais. On est avec l'équipe au complet ou presque. Voilà. Le lieu où nous allons pouvoir rec le nouveau DLC de World War 2 est tout simplement. Oufissime. On a vraiment l'impression d'être à l'époque. Et regardez. Regardez où est-ce que l'on va justement aller pour aller enregistrer. Un passage secret. Regardez. Juste derrière ces bouteilles de vin. En fait, ça coulisse. Ça coulisse. Et derrière, il y a une porte qui donne accès justement à l'endroit où on va pouvoir rec. C'est tout simplement oufissime. C'est oufissime. Vraiment, c'est oufissime. C'est oufissime. Sous-titrage ST' 501 Bon, changement de lieu. Là, cette fois-ci, on va se rendre à l'endroit où on va pouvoir rec du zombie. Et clairement, ça fait bader. Ça fait clairement bader. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes contre. Voilà, l'event est terminé. On va prendre la navette pour rentrer à l'hôtel pour déposer un petit peu tout le matos, c'est-à-dire les PC, tout ça. Et ensuite, on va aller se balader dans la ville de Prague. Alors, le truc, c'est qu'on est en hiver. Et forcément, en hiver, il fait nuit beaucoup plus tôt. Alors, on va espérer pouvoir justement se dépêcher et pouvoir prendre des vidéos vraiment sympathiques de cette ville. Et j'ai vraiment envie de faire découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, on vient de s'arrêter dans un magasin d'attrape-touristes typique. Pour une fois, ce n'est pas moi qui me suis fait douiller. C'est toute l'équipe, voilà. Je suis avec une équipe de Ruskov maintenant, en fait, voilà. Le meilleur, le plus BG de tous les... Le plus Ruskov de tous les Ruskov. Voilà, tu es maraville. Ruskov. Bon, voilà, après avoir acheté ma petite chapka en mode touriste, on a décidé de se faire le petit musée de la torture. Explique-nous à quoi c'est ça le deuxième objet, juste. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une poire qu'on rentre dans le... Dans l'anus. Dans l'anus. Quoi ? Et qui s'ouvre dans le coup. Donc c'est la poire du pape, un peu comme dans Game of Thrones. Sympa. Qu'est-ce que tu en penses, bébé ? Bah, je pense que ça peut être bien pour les personnes qui font du mal avec l'asolimie. Pour dilater, quoi. Pour dilater. Aussi long que ça ? Non, c'est ça le truc là. Ah, d'accord, ok, je pensais que c'était ça. Ah, ouais. Du coup, il a l'image, j'ai essayé. Ah, ouais. Après, ça, c'est que du que tu serres, je pense, dans les jambes. Ah, mais putain. Sympa, les bruits de fond. Ouais. J'ai même pas besoin d'y rajouter post-production, du coup. Ah, non, c'est tellement émonde. Ah, ouais, ça, c'est chaud, parfait. Matt, regarde. Ça, t'es claustro, mon pote. En fait, non, mais même pas. Mais non, mais regarde, il y a des pics, donc du coup, tu crèves direct dès qu'il le perd. Non, tu crèves pas, parce qu'en fait, c'est-à-dire que dès que tu bouges, les pics, ils te rentrent. Tu crois ? Mais je pense, ouais. Quoi ? C'est le nouveau sauteu de chez Cardus. C'est ça, quand tu t'en sois dessus, t'allais... Les cartes ? Non, regarde. Là, il y a des trucs. Il déroule, à mon avis. Mais la grosse truc. Ah, oui, si. Non, 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 non. Ça, je crois qu'ils font ça, et ils lui jettent la grosse pierre, comme ça, dans la gueule, tu vois. Ah, oui, il doit être... Ouais, tu te fais ça, et... Mais ce truc-là, c'est badant, parce que c'est ce qu'on voyait derrière, tout à l'heure, regarde. Faut jouer de l'erreur, ici. C'est la borne ? Non, mais c'est quoi ? Comment ? C'est quoi, ce truc ? À mon avis, il foutait de l'eau dans la bouche, non ? C'est ça. C'est ça, il foutait de l'eau dans la bouche, et puis... Ah, ouais, comme dans les visiteurs. Comme ça, il te faisait exploser de l'huile. On essaye ? En vrai, je préfère ça, moi, hein. Regarde, ça, c'est déjà utilisé, hein, on a mis du mécanisme, c'est du sentier. Je me suis fait cesser par Tonio. Mais tu vois, je préfère mourir. Il a rien trouvé à dire. T'as vu, il a essayé de sortir un truc, il a fait... Non, j'arrive. Il n'avait rien qui est sorti. Ah, voilà. Ah, putain. Mais lui, il a l'air d'être bien, je trouve. Donc, on vient de terminer le musée de la tortue. Franchement, il y avait quand même des façons de torturer, c'était dingue, quoi. Bon, voilà, on est rentré vite fait à l'hôtel. On s'est tous plus ou moins bouchés ou apprêtés. On va aller manger dans un resto, mais on ne sait pas encore où, en fait. Il y avait un truc qui était organisé par un type sur une péniche, mais peut-être qu'on va aller manger dans un resto, on ne sait pas, on ne va pas voir. Il y a pas les plus, il y a derrière, il y a toute la compagnie. Mais tu sais, il y a Lucas qui est sur le teco. Il y a Maxime qui est sur le teco. Et voilà, on est parti. Bon, voilà, fin de repas. On prend un petit digestif, ziknapp. On a tout le premier pour faire un plan sympathique, s'il vous plaît, pour la caméra. Et voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, putain. Venez vous montrer. Mais c'est pas défonné, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça passe bien, c'est pas mal. Moi, je peux faire un confort de pied. Si, je peux faire un homme. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Les ornées, gros. Oh, ils sont alignés, on dirait des escaliers. Regardez, regarde ça. On comprend les pieds, mec, vas-y. Ouais, mais attends, t'as des pieds de femme, c'est triché, tu vois. C'est pas quoi, c'est des pieds de femme. Déjà, t'as du rouge à aller sur les pieds, déjà. La vie de ma mère, je crois qu'il a des... Je crois que t'es... Eh, vous n'avez pas l'impression que c'est des pieds de meuf. Non, allez. Allez, comment t'es jaloux. On va les pieds, on va les pieds. Regarde comme il fait le malin. Monte-toi de fil. Attends, c'est un sac, il déteste les pieds. C'est un sac, il déteste les pieds. Bon, on a décidé de s'arrêter dans un petit bar. Je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur Luis, comment ça va ? Très bien, très, 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 très bien. Comment ça va ? Franchement, là, on est au top du top, les gars. On est au Founi Prague. Voilà, on est bien, là. On est au petit bar. On va consommer sans modération. Bonjour, comment ça va ? Moi, je suis fan de... Ça va super bien, je suis dans mon élément. Ouais, ouais, je suis cadré. Je suis dans mon élément, donc shisha time. On est chez Tizou, donc moi, ça me va. Ouais, t'as pas encore ? Il s'en fait l'écule et tout. Elle a fini, elle a fini. Elle a pris plus que la moitié. Donc là, je vous explique le concept. On va faire un tour de magie à monsieur le V12. Alors Karim, tu poses tes voix comme ça. Vas-y. Oh, attends, je la connais. Ouais, je connais aussi. Ouais, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Là, quand je tente, j'ai 34 filles, mec. J'ai vu beaucoup plus de choses que toi, t'as pu en voir. Mais Gilles, bah tu peux couper, c'était nul. Oh, tu sais. Je le fais, je le fais. 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 Attends, regarde ça, regarde ça. Vas-y, fais-le, toi. Oh, ouais. Oh, coutou. Bon, les amis, on a fini la chacha. Là, nous venons passer dans un autre bar. Un bar qui s'appelle Coyote. L'idée, c'est d'aller dans un bar comme ça, festif, où les serveuses se prennent pas au sérieux. Elles dansent sur le bar comme ça, à nous servent. Ça va être vraiment drôle. Il y a la verra de l'ambiance. Je pense que ça annonce du bon, ça annonce du bon. Eh, Tonio ! Vas-y, les mains en l'autre. Ça bouge dessus et t'avales. Moi, j'ai du mal à l'ouvrir entièrement. Il faut que ça rentre entièrement et tu l'avales. Voilà. Vas-y. À base. À base. À base, salope. À base, salope. Vas-y, cours. La vie de ma mère, c'est pas possible. La vie de ma mère, c'est pas possible. Voilà. Alors, on vient de terminer notre petite soirée. C'est vraiment une soirée cool. Alors, on a peut-être vu un petit peu trop, un petit peu plus que de raison. Donc, je tiens tout de suite à m'excuser auprès de Fast Good Cuisine. Mec, tu m'as donné une diète ce soir. Elle est partie en couille. La diète d'alcool. La diète, elle est partie en couille à mort, mec. Je viens de te le préciser. Alors, je ne sais pas si ça figurera dans le vlog ce que je suis en train de dire. Ça ne figurera jamais dans le vlog. Peut-être ça figurera dans le vlog. Tu vois, un petit carré de chocolat ? Franchement. Non mais gros, pour niquer le cheap meal, un petit carré de chocolat. Jusqu'au bout, mec. Oh non ! Mais t'inquiète, il y a la protection du sac. Bien joué. Vas-y, donne-moi le petit carré de chocolat. Ça, ce petit carré de chocolat, ça va me remettre bien. On n'a pas... Il s'engage ici derrière. Et donc voilà... Franchement, ce... Parce que Maïsanka, il tient mal à l'alcool. Mais Maïsanka n'avait plus la merde. Il a bu que des petits trucs de merde. Son manteau, c'est un micron. Ah si, si, si. Il a pris une margarita très corsée. Bien sûr, je vous ai suivi. Explique son manteau, c'est un micron. Mais juste avant, il a pris un bleu bleu. Non, non, non. Regardez, il a une LED là. La LED là, en fait, tu viens appuyer, ça devient bleu. Ça devient vert. Ça devient rouge. C'est bon hein. Alors en gros, en gros, en gros, en gros, en gros, rouge, ça veut dire qu'il est open. Pour de la baise. Ça chauffe, ça chauffe. Bleu, ça veut dire qu'il est open pour de la baise avec les hommes. Non, ça c'est, on ne met jamais bleu. Ah bah écoutez, ce petit périple à Prague s'arrête où ce sont ? Non, non, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et au... C'est toi de quoi ? Ça s'arrête. Moi, il y a peut-être deux mois que je... Là, j'ai envie de railler un truc là. J'ai envie de manger quelque chose. Ça ne fait pas trop là, je vais le manger.